Nous y sommes enfin, face à la porte finale, la dernière des portes, planquée dans un endroit, c'est incongru, il faut quand même l'admettre. Mais pour le moment, bonjour tout le monde, ici G2 et je vous retrouve pour un nouvel épisode de Let's Play, Kingdom Hearts Final Mix. Dans le présent épisode, nous avons affronté Kurt Siza, bon, le combat était pas très passionnant ni très difficile, puisque le niveau était un peu élevé, je suppose, les équipements aussi. Mais néanmoins, nous l'avons vaincu, obtenu un rapport d'enseignement que je ne vais pas lire pour le moment, et pas avant en fait un certain temps. Et nous avons fait la coupe Hercule en temps limité, puisque comme ça c'était fait. Et dans cet épisode, nous passons la porte. Notez que vous ne pourrez pas sauvegarder de ce que je sais après avoir passé cette étape-là, donc tout ce que vous obtenez de l'autre côté est, sauf erreur, complètement inutile. Et de manière générale, vous reviendrez ici si vous décidez de recharger votre partie, ce que je serais obligé de faire, parce qu'il y a encore des choses à montrer dans le jeu. En termes d'équipements, bon, ça n'a pas beaucoup changé. Je connu du Tz Ultima, lui connu du Tz Fantasista, et lui, je pense que je vais lui laisser les 7 éléments. Non, je vais mettre la tarche des rêves, vous savez pas. Alors, c'est pas à ce point extraordinaire, mais pourquoi pas après tout ? Je ne vais pas mentir, les deux vont serrer presque à rien pendant la majorité du... Pendant la majorité de la fin du jeu, mais peu importe. Je ne vais pas changer les objets, normalement, ça devrait aller. Je dois admettre que ça fait longtemps que je n'ai pas réaffronté le boss de fin à un niveau acceptable. En général, je l'affronte quand je suis super méga au niveau, parce que ce n'est pas le boss de fin qui m'intéresse, c'est les boss optionnels. Je dis ça comme si je le faisais souvent, je l'ai fait une fois. Mais, donc, j'avoue qu'il peut me prendre par surprise. Donc, nous allons voir ça maintenant. Hein ? Vous n'entendez rien ? Écoutez ! Attention, cette salle est ton dernier refuge. Au-delà, il n'y aura plus de lumière pour te protéger. Mais ne crains rien, ton cœur est la plus puissante des armes. Ça et ultima. N'oublie pas, c'est toi qui ouvriras la porte qui mènes à la lumière. Bizarre, cette voix était si familière. C'est sûrement mon imagination. Oui, bonne idée. T'as raison, en fait. Je suis parti en RTT deux ou trois semaines. Vous vous occupez de protéger le monde des 100 cas. Ok, bye. Non, bien entendu. Ah, je pense qu'avoir vu cette petite scène est nécessaire pour débloquer certaines choses. Mais, je la reverrai hors caméra, si c'est nécessaire. D'un bon moment, on va ouvrir la porte pleine de lumière. Ça y est, on ouvre la porte de lumière, c'est fini ? Non. Non. Car, bien sûr, quel meilleur endroit pour finir le jeu que de retourner là où tout a commencé. Tidus, Waka ! Hé, la Platon est disparue. Venez ici que je vous casse la tro... Ok, il y a quelques trucs différents de ce dont on se souvenait, a priori. Et bien sûr, la baie est encore inaccessible. Cette cochonnerie de zone ! Ah ! Ici non plus, on ne peut pas y aller. Ok. Ah, il y a vraiment quelques trucs qui manquent, j'ai l'impression, dans cet endroit. Ça va se fermer, c'est normal. Zut. Non, je ne voulais pas tomber. Je veux grimper là-haut. Parce que je suis curieux. Sort, accroche-toi au machin. Bah, a priori, non, il ne veut pas. Wow, on ne peut aller nulle part dans ce truc. Nul. Ça se trouve, il y a un objet super rare là-haut qu'ils ont planqué parce qu'ils savent que vous ne pouvez pas y aller. Bon, mais où suis-je supposé aller ? Je ne peux pas aller par là-bas, a priori. Oh. Ah bah oui, vers le... Dans la cachette secrète. This world has been connected. What was that? Tied to the darkness. Soon to be completely eclipsed. There is so very much to learn. You understand so little. A meaningless effort. One who knows nothing can understand nothing. Ouais, on va dire que ça a un peu changé par rapport à d'habitude. Mais, juste un peu. Ouais, il y a carrément des gros morceaux qui se sont barrés. Et on ne peut pas vraiment se balader loin, de toute façon. Donc, on va aller voir Riku, parce qu'a priori, il est encore là. Et on va lui demander ce qu'il y a en train de fiche. Sous-titrage ST' 501. à la liberté de l'esprit de l'esprit, cette île est une prison, entourée par l'eau. Et donc, cet enfant a cherché à l'éviter de sa prison. Il a cherché un moyen de passer vers d'autres mondes, et il a ouvert son cœur à la lumière. Riku ! Ne vous inquiétez pas, votre voix ne peut plus atteindre à l'endroit où il est. Son cœur appartient de nouveau à la lumière. Tous les mondes commencent à la lumière. Et tous les endent. Le cœur n'est pas différent, la lumière s'écroule dans elle. Elle s'éteint, elle s'éteint. C'est comme la nature. La lumière s'éteint, tout cœur retourne à l'esprit de l'esprit de l'esprit. C'est comme la lumière s'éteint. Vous voyez, la lumière est la lumière du cœur. C'est une vraie essence. C'est pas vrai ! Le cœur peut être fort, et parfois, il peut même s'éteindre. C'est pas vrai, mais je l'ai appris que l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit. Et nous voici contre Ansem en personne. Le chercheur de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit. Celui-ci se déplace beaucoup. Il a une belle quantité de PV et il a derrière lui le gardien. Pour ceux qui trouvent ça bizarre que je dis ça comme ça, c'est exactement la manière dont il l'appelait quand il lui demande de le protéger. Il dit en français, en tout cas, gardien. Voilà, là il dit juste GAUTIEN. En général, quand il est devant, il ne pourrait rien faire. Ce qui ne sert absolument à rien pour lui, puisque pendant ce temps, vous attendez sur place sans bouger. En scène, il n'est pas extrêmement dur, mais il a plusieurs actions qui sont assez casse-pieds. Son gardien fait tout le boulot. Lui-même n'agit quasiment jamais. Vous pouvez l'attaquer par derrière, mais en général, le gardien va vous faire face à vous. Donc c'est plutôt difficile. Voilà. Il possède certaines attaques aussi, où il va essayer de... Enfin, en français, il disait SUMMET TOI. Ce qui, bien entendu, n'est plus le cas en anglais. Là, il n'était pas en face de moi, donc je pouvais l'attaquer. Et lorsqu'il dit ça, en gros, le gardien va essayer de vous choper. Et s'il y parvient, il arrive... Voilà. Voilà, là il a dit SUMMET. Il a essayé de me choper avec son gardien, et s'il l'avait réussi, le gardien aurait pu potentiellement me bloquer pendant certaines des actions. Genre, par exemple, je lui place un coup, et au coup suivant, le gardien m'empêche d'attaquer. Alors, en scène, il n'est pas un boss extrêmement dur, essentiellement, parce que vous avez à chaque fois accès à votre magie, vos objets et tout ce qui va derrière. Donc, il n'y a pas vraiment de moyen pour qu'il vous mette la pression. Il y a juste quand son gardien se met effectivement à vous capturer. Là, il m'a chopé, par exemple. De sorte, vous voyez, vous avez la commande attaquée qui vient paralyser une fois de temps en temps. Alors, j'ai aussi le petit point d'interrogation qui se ramène, mais je ne peux rien y faire. Et je crois que de temps en temps, il m'inflige des dégâts légers. Voilà. Donc là, par contre, en scène, il m'est obligé de se battre. Donc, c'est vrai que je n'en étais pas sûr. Mais la principale chose qu'il fait, c'est utiliser cette espèce de barrière. Voilà. Là, vous voyez, j'étais paralysé. Et je suppose qu'il faut lui infliger une certaine quantité de dégâts pour qu'il réappelle son gardien à ses côtés, parce qu'autrement, il ne va pas faire grand-chose debout. C'est vraiment sa seule attaque dangereuse. Enfin, même pas dangereuse, parce que ça ne vous empêche pas de vous soigner, d'utiliser votre magie, etc. Elle est surtout longue et agaçante. Voilà. Là, il a essayé de me... Il m'a envoyé son gardien, mais il est un peu mort en même temps. Et il tombe. Bon, vrai. Et vous êtes en pile derrière C'est un moment que vous pouvez utiliser pour Vous régénérer avec des objets Et compagnie mais j'en vois pas l'intérêt Donc on y va Classique Et nous sommes tout seuls Et nous réaffrontons littéralement Le premier boss du jeu Le Darkseid Qui est a priori le Sanker en charge de la Destruction du monde De l'île du destin Darkseid reste à peu près le même Donc je ne vais absolument pas m'ennuyer Lui taper dessus Et la stratégie la plus simple Il peut faire du bon dégâts Parce que là par exemple j'ai touché cette espèce d'orbe Qu'il a en main plusieurs fois Et j'ai pris du gros dégâts Mais comme vous pouvez le constater Il a déjà perdu Genre deux jauge de vie Et il lui en reste plus qu'une Et comme on a le super saut Cette fois-ci on peut atteindre Sa maudite main Quand elle est en l'air Il recommence ça Je ne sais pas s'il invoque toujours De simples ombres Apparemment oui On ne va pas s'ennuyer On va juste le dégommer Et je vais me soigner Un petit coup Parce que comme ça Ce sera fait Sauf qu'après Darkseid On affronte cette fois-ci A nouveau En sem Avec la même musique Que quand on avait affronté En sem Ce qui est plutôt génial Il peut avoir plusieurs autres attaques En particulier Une où il va se mettre A foncer en ligne droite Il va invoquer A une espèce de champ de force Devant lui Non pas ça Et il va essayer De vous balancer Ce champ de force Dans la tronche Non mais Oh je pensais Que j'étais assez loin Voilà donc Zut Ça c'était pas voulu par contre Tu rappelles le gardien Quand tu veux Coco Voilà merci Ok c'est là Je m'en souvenais pas Et même si ça a l'air D'être une onde de choc Au sol A priori Ça vous touche aussi Au point Voilà c'est là Vous pouvez la parer Ce qui est justement L'objectif Et Ce qui est plutôt cool En fait son coup Du gardien On vous laisse tout Avez le temps De pouvoir vous soigner Tranquillement Ce qui rend un peu Son action Totalement inutile Bien Ça c'est évité Un petit combo Oui oui Blablabla gardien Est-ce qu'il Non voilà Quand il vous fonce dessus En général C'est que faire cette attaque là Donc Une petite roulade Pour vous en aller Et vous devriez être tranquille Il a moins de vie J'ai l'impression Mais Bien entendu Vous êtes seul Ce qui change pas grand chose J'ai rarement L'impression que Donald et Dingo Font grand chose Contre les boss A part à tirer leur coup Ce qui vous me direz Déjà pas mal Non merci Comme guardian Yeah T'es trop prévisible Mon grand Ok Ce coup là Il l'a encore Il s'éloigne Est-ce qu'il va me faire Le coup de la barrière Dans la face Non Encore cette attaque là Et encore celle là J'avais pas prévu Qu'il se mette Dans un coin Pour pouvoir recommencer Par contre Faut que je me méfie Parce que comme je suis Proche de lui Si je l'attaque Oh Je m'en souvenais pas De ça Oh Cheat Eh J'ai J'ai pas Mais c'était trop tard Je pense Ah Je me souvenais pas Qu'il avait Un DM Enfin C'est un espèce de coup Où il est invincible Et qu'il a Nous balançons gardien Dans la face Ok Non merci Mais comme ça Je peux te balancer Du combo dans la face Je sais pas ce que tu as ça Je vais me soigner Après tout Je vais pas utiliser mes MP Pour autre chose Je vois T'étais vachement loin Pour utiliser ça Tu vieillis en sème Oh et Tu refais cette attaque aussi Ah Le vol plané Pas si bon que ça Pour éviter malheureusement La roulade est mieux Youhou Je l'ai évité cette fois Ah zut Mais là j'ai Fait trop l'endouille Mon coeur est ouvert Mon vieux T'étais mal placé Pour me dire de l'ouvrir T'es un sans coeur T'es un méchant Parfait merci Aïe Il est où Là ça sert à rien de parler Cette attaque là Une fois qu'il a Griff sur son dernier coup Parce que j'ai l'impression Que la dernière fois Je l'avais bloqué Mais ça avait rien changé Ah C'est assez difficile De pouvoir la bloquer Encore Voilà Faut pas être en face De lui Je voulais parer là Sur le coup Je voulais pas faire une roulade Voilà Oh trop l'end